Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment calculer moyenne et écart-type en deux secondes avec Minitab. Nous verrons également comment réaliser de superbes graphiques en quelques clics. Tout d'abord, il vous faut des données. Désormais, vous savez comment en générer automatiquement puisque je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente. Ici, on voit que les valeurs sont saisies en colonne, comme c'est souvent le cas dans Minitab. Pour obtenir les statistiques de ces échantillons, cliquez sur Stat, Basic Statistique et Display Descriptive Statistique. Une fenêtre apparaît. Sélectionnez Liste 1 dans la colonne de gauche et cliquez sur Statistique. Comme vous le voyez, Minitab est capable de calculer beaucoup de choses. Je ne vais pas tout décrire, ça serait légèrement ennuyeux et puis pas franchement utile. On ne sélectionne que ce qui nous intéresse, à savoir la moyenne, ça on décoche. L'écart-type, on décoche. Le nombre de valeurs, le nombre d'échantillons et le reste, on décoche. On clique sur OK. Validez par OK. La fenêtre session affiche les résultats. Dans Minitab, ça se présente toujours de la même manière. La date et l'heure du fichier à laquelle vous l'avez créé, son répertoire d'enregistrement et en dessous, vous avez le nom des analyses que vous avez effectué et les résultats. Variable, c'est le nom de la colonne des données. Donc ici, c'est Liste 1. N, c'est le nombre d'échantillons. Min, c'est la moyenne. Et STD Dev, c'est l'écart-type. Passons maintenant au graphique. Cliquez sur Graph, Histogram. Une fenêtre apparaît avec quatre types de graphiques. Le premier, c'est l'histogramme classique. Sélectionnez-le. Choisissez Liste 1 et validez par OK. Vous obtenez l'histogramme qui correspond à vos données. Ici, on voit que les données suivent une loi normale. Si vous souhaitez supprimer ce graphique, cliquez sur la croix en haut à gauche. À chaque fois, Minita vous proposera de sauvegarder votre graphique. Si vous ne souhaitez pas le supprimer, il faut cliquer sur Réduire. Vous le retrouverez dans l'onglet Window. Ici, Histogram of List. Le deuxième type de graph est identique au premier, sauf que l'on va ajouter une courbe de gosse. Sélectionnez la Liste 1, toujours, et cliquez sur OK. On retrouve l'histogramme précédent avec en plus cette fameuse courbe en forme de cloche. Vous remarquerez la petite synthèse bien pratique sur le côté. Attention avec ce type de graphique, car même si vos données ne suivent pas une loi normale, la courbe de gosse sera toujours tracée. Par exemple, si on trace la Liste 4, on voit sur l'histogramme que les données n'ont pas une répartition normale. Et pourtant, la courbe de gosse apparaît. Attention donc à ne pas mal interpréter cette courbe. Avec les deux derniers types de graphes, vous allez pouvoir tracer des histogrammes en groupant des données. C'est très pratique pour comparer visuellement des populations. Celui de gauche va simplement tracer les contours de l'histogramme alors que le deuxième affichera les courbes de gosse. Donc, si vous savez que vos données sont normales, utilisez plutôt les courbes. Sinon, celui de gauche représentera davantage la distribution réelle. Ici, je sais que la liste 3 est normale donc je vais choisir les courbes. Je sélectionne les données de la colonne C5. La colonne C6, nommée catégorie, est une succession de lettres A et B qui forment deux groupes. Je sélectionne C6, donc catégorical, et je valide par OK. On voit que le logiciel a tracé deux courbes. La légende, en haut à droite, permet de se repérer dans les codes de couleurs. Grâce à la synthèse, on peut dire que les deux populations A et B sont très proches. Une autre façon d'utiliser les groupes, c'est de choisir deux listes différentes. Par exemple, on veut comparer la liste 1 et la liste 2. Donc, on supprime tout ce qui est ici. On compare la liste 1 et la liste 2. Et on clique sur OK. Cette fois-ci, il y a une différence plus nette entre les deux populations. La liste 1 a une dispersion plus importante et une moyenne plus élevée. Une dernière chose avant de vous quitter, n'hésitez pas à fouiller dans les options qui permettent de faire énormément de choses, comme par exemple d'afficher des droites, de donner des titres à vos graphiques, de séparer les cours, bref. Le meilleur moyen, c'est de pratiquer. A bientôt sur Uptraining.fr. 1 4 4 5 6 Sous-titrage FR ?